... Très chers internautes de cette Afrique, bonjour et bienvenue sur votre numéro de la reprise de votre émission Ils ont osé. Alors pour ce numéro, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un jeune monsieur du nom de Hassan Malik Lopi, un jeune entrepreneur et auteur à la fois. Bonjour Hassan. Bonjour Yassine. Alors je vous laisse vous présenter à nos chers internautes. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation et je tiens à saluer tous les internautes et téléspectateurs de StepAfrique. Je les salue de passage. Alors ma première question, c'est qui est Hassan Malik Lopi ? Bon, je peux dire que c'est une question assez spéciale, mais j'essaierai d'y répondre. Hassan Lopi c'est un jeune ayant 22 ans, né et grandi au Sénégal, plus précisément à Dakar. Mais un jeune qui a un parcours différent de beaucoup de jeunes, il a très tôt connu l'échec, mais n'a pas manqué à trouver la force et la détermination de se battre pour se relever, ayant comme objectif le désir d'inspirer, de sensibiliser, de conscientiser la jeunesse de son pays. Alors, vous l'avez dit, ayant comme désir d'inspirer et de conscientiser la jeunesse de son pays, ce qui vous a poussé récemment à sortir un livre intitulé « Un si long chemin ». Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît ? Bon, « Un si long chemin » décrit la vie trépidante d'un adolescent qui a su comprendre la vie bien avant que les autres, mais qui s'est malheureusement retrouvée dans un trou noir indescriptible de son plus jeune âge, entre échec social et vie carcérale. C'est l'histoire de toute une crise de conscience. J'ai pu trouver la force de me battre pour me relever et d'assembler tout cela, en fait, pour pouvoir servir et partager mon histoire pour sensibiliser la jeunesse de mon pays, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure. J'aimerais savoir quelle a été la motivation, le déclic qui vous a poussé à mettre sur un papier tout ce parc au carcérale ? Tout d'abord, pour prévenir, oui, pour prévenir la jeunesse. Parce que là, nous nous retrouvons face à une jeunesse qui est un petit peu perdue, face à des crises de valeurs qui grandissent notre société, telles que l'échec, le décrochage scolaire, la drogue et beaucoup d'autres fléaux. Donc je me dis que comme ce que Franck Fonot disait, que chaque génération se doit dans une opacité relative découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et pour que cette jeunesse puisse mener à bien sa mission, elle se doit d'être prévenue, elle se doit d'être conscientisée, elle se doit d'être sensibilisée. Telles sont les motivations qui m'ont poussé à partager mon expérience, à partager mon échec pour que ça puisse servir de leçon à une jeunesse toute entière. Alors j'aimerais savoir encore une fois, pourquoi un si long chemin ? Parce que vous pouvez l'appeler autrement, je ne sais pas, moi Hassan Lopi, je ne sais pas, essayer de personnaliser cela. Pourquoi un si long chemin ? Si on entend si long chemin, d'après moi, dans un chemin, il y a de là où on vient, de là où on est, de là où on veut aller. Et c'est l'illustration parfaite de mon parcours. Parce que j'ai vécu de là où j'étais jusqu'à de là où je suis. Et mes rêves, de là où je suis jusqu'à là où je veux aller. Donc c'est pour ça que j'ai essayé, j'ai choisi plutôt ce si long chemin. Parce que c'est vraiment un très long chemin. Alors, vu votre influence, vu votre parcours, parce que vous n'êtes plus quelqu'un à présenter, si on devait dire les 10 jeunes plus influents de ce pays, parce que votre nom est totalement connu depuis deux ans maintenant, comment vous utilisez cette influence pour promouvoir cet ouvrage ? Vu que nous représentons toutes conférences confondues, toutes idéologies confondues, on porte voix pour la jeunesse. On se doit de montrer, en fait, le parfait exemple pour ces jeunes. On doit pouvoir les inspirer. Donc, j'ai utilisé cette influence que vous avez citée tout à l'heure pour pouvoir mettre des mécanismes en place, de pouvoir mettre un projet en place, pour pouvoir sensibiliser la jeunesse. En faisant une tournée scolaire de sensibilisation, donc d'ailleurs, je suis en partenariat avec la ville de Dakar pour faire une tournée de sensibilisation, voir communiquer avec eux. Pas pour si j'ai un donneur de leçons, mais plutôt avec une personne qui partage son expérience, tout en se disant que c'est une personne qui a échoué, qui peut te dire comment te relever. Et donc, j'utiliserai cet échec, j'utiliserai cette expérience pour pouvoir communiquer et sensibiliser les jeunes. Alors, en tant que jeune, influent, auteur à la fois, est-ce que vous pourriez nous dire votre vision de l'entrepreneuriat ici au Sénégal ? L'entrepreneuriat, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est déjà un mot très noble. Et c'est un mécanisme incontournable pour toute société optant pour un développement vraiment durable. Parce que cela implique et touche plusieurs facteurs, en fait. Et je me dis, c'est un remède. Parce que là, on se retrouve face à un taux de chômage élevé. Les jeunes peinent parfois à pouvoir trouver de l'emploi. Et donc, quand on se retrouve à avoir des mécanismes qui ont la possibilité de créer des emplois, ça devient excellent. Et je peux dire que c'est vraiment des modèles de réussite, un modèle de réussite, en fait, pour une société. Parce que là, on peut remarquer, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent au devant. Parce que moi, j'ai l'habitude de me dire que l'entrepreneur, c'est la personne qui reçoit, qui échoue, qui apprend à avoir la force de se relever et qui s'inspire comme désir le fait de réaliser ses rêves. Là, on peut citer de belles exemples et modèles de réussite, tel Mohamed Fallal Amin, de StepAfrique, Nazir Oussam, Africa Blue, et tant d'autres, Abdoulaye Djan, 6.9, et beaucoup d'autres jeunes qui inspirent vraiment la jeunesse à opter sur l'entrepreneuriat. Et donc, je peux dire que l'entrepreneuriat est un mécanisme incontournable pour une société réussite. Alors, est-ce que Hassan a des projets à venir, outre que ce livre, autre que d'écrire sur un papier, quels sont les projets à venir d'Hassan Lopi ? Concrétiquement, mes projets sont directement liés à avoir une jeunesse réussite. Tel est mon projet. Donc, je ne manquerai pas et je ne ménagerai aucun effort pour pouvoir me mettre au devant, pour pouvoir servir à cette jeunesse, pour pouvoir avoir une jeunesse de qualité, pour prôner une jeunesse consciente, une jeunesse qui développe des sens, des valeurs internes, de droiture et de réussite. Donc, mes projets sont tous liés, en fait, sur ce sens. Hormis cette tournée scolaire que je prépare en partenariat avec la ville de Dakar, j'ai des projets qui portent pour la réinsertion sociale. Le fait de beaucoup oeuvrer sur ça, de pouvoir créer des mécanismes qui permettront non seulement d'avoir une suivi d'une réinsertion avant et d'une réinsertion après. Donc, je me dis que tout part dans un sens de conscientisation et de sensibilisation. Et d'ailleurs, pourquoi pas avoir un centre de réinsertion sociale ? C'est bien possible. Oui. C'est bien possible. Donc, je me dis que ça fait partie de mes plus grands projets. En soi, je veux voir une autre vision, je veux voir une autre qualité de ce qu'on a l'habitude de voir et de dire échec. Je veux qu'on se dise qu'il est toujours possible de se relever après avoir échoué. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette possibilité et qui n'ont pas cette confiance parce que face à cette stigmatisation sociale de la société, qui a l'habitude de nous faire croire qu'il n'est pas possible. Donc, il faut insouffler sur ces gens qui ont échoué, qu'ils ont cette possibilité. Et pour ça, ils peuvent qu'il y ait une réinsertion sociale. donc, tous mes programmes et tous mes projets et mon plus grand projet oeuvre à créer vraiment un centre de réinsertion sociale au Sénégal. Alors, nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je voulais juste vous laisser ça. Je voulais juste savoir votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je me dis que ça sera plutôt un message que je vais lancer à la jeunesse. Je veux qu'ils sachent que celui qui leur parle est un jeune comme eux, qui aime, qui a le désir, qui a la vision et la réflexion qu'ils ont. Et qui se dit souvent ce même mot qu'ils ont l'habitude de dire, qu'il faut réussir tout au coup, très rapidement et très tôt. Je veux qu'ils sachent que derrière cette réussite, derrière ce désir de réussir très tôt, se cachent vraiment des faux rêves. Se cachent vraiment des essais indescriptibles. Il faut que cette jeunesse puisse être consciente qu'il faut qu'il soit patient. Qu'il faut qu'il s'enracine ce désir et cette motivation d'être de l'œil combattant. Tout en se disant que, même s'ils n'ont rien aujourd'hui, qu'il est toujours possible d'être et d'avoir demain. Donc, qu'ils s'insortent ces valeurs et qu'ils sachent que tout ce qui se cache derrière ces faux rêves, c'est des gens entassés comme des rats. C'est des gens qui se retrouvent avec des rêves brisés et qui, aujourd'hui, s'ils étaient à leur place, allaient faire d'autres choix. Parce qu'on a l'habitude de dire que les choix d'aujourd'hui déterminent les résultats de demain. Et il faut être conscient que dans la vie, tout peut basculer à tout moment. Et nous sommes ce Sénégal de demain. Nous nous devons de prôner vraiment une réussite totale pour cette jeunesse. Donc, c'est l'implication de la jeunesse à part entière. Donc, je veux que cette jeunesse soit consciente, soit motivée et soit patient. Tels sont mes mots et mes messages que j'aimerais porter à la jeunesse sénégalaise et du monde entier. Merci beaucoup, Hassan. Merci vraiment à vous, Hassan. C'était un plaisir de vous avoir comme invité pour ce numéro de la reprise. Je pense que le message est bien reçu. Merci.